Créer un effet de métal brossé dans Affinity Photo c'est possible et je vous montre tout de suite comment faire juste après l'intro Salut à tous c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo Aujourd'hui je vous montre comment réaliser un effet de métal brossé grâce à ce logiciel et on commence tout de suite par se créer un nouveau document au format que vous voulez, moi je vais partir sur un format carte de visite donc 88 par 55 mm, on va être sur du CMJN et on va faire créer et donc ensuite je vais commencer par créer un nouveau et donc ensuite je vais commencer par créer une nouvelle forme une forme rectangle qui va englober l'ensemble de ma carte de visite et je viens y intégrer un dégradé donc grâce à l'outil dégradé qui se situe juste à votre gauche grâce au raccourci G et je viens cliquer et glisser mon dégradé et donc sur ce dégradé je vais faire un effet de reflet de métal donc du coup je vais venir éditer le dégradé et je vais venir placer différents points à des positions différentes aussi donc du coup le premier point il va rester à 0 le second point on va le mettre à la position 25 le point du milieu on va le mettre à 50% et le troisième point on va le mettre à 75% de la position globale du dégradé et donc là ensuite on va venir remplacer nos valeurs pour avoir un effet de reflet donc on va alterner un gris clair avec un gris foncé et donc pour le premier gris on va venir utiliser une valeur X ça va être bien plus rapide donc là on va utiliser le A3, A3, A3 donc vous voyez ça vous donne un gris clair mais pas trop foncé non plus donc voilà là c'est un gris plutôt acceptable donc ensuite on va venir changer la couleur du point qui est à 25% donc ensuite on va venir changer notre dégradé sur notre second point qui est à 25% en mettant un gris D2, D2, D2 qui normalement est un gris beaucoup plus clair donc ensuite on alterne on met là le A3, A3, A3 et on alterne comme ça jusqu'au bout donc là le D2, D2, D2 voilà et vous voyez que ça va vous donner quand même un petit effet assez sympa de métal et donc là on a dit D2, D2, D2 et donc par exemple si vous souhaitez avoir un reflet un petit peu plus important à certains endroits et bien rien ne vous empêche de venir changer le gris que vous avez hop et venir vous voyez le mettre plus foncé ou le mettre plus clair si vous voulez ajouter de la lumière donc là vous voyez ça peut être intéressant d'avoir un effet plus lumineux à certains endroits et d'avoir un effet un petit peu plus foncé à d'autres donc vous pouvez aller sur le dernier point et là vous pouvez venir foncer un petit peu plus vous voyez que ça va renforcer l'effet de brillance donc ça c'est fait et donc ensuite je vais dupliquer ce calque là histoire d'avoir une trace de mon dégradé je le cache et ensuite je sélectionne mon calque supérieur et je viens appliquer un filtre donc ça va être un filtre de bruit et donc on va faire ajouter du bruit tout simplement et donc là vous voyez que mon dégradé est conservé malgré que le fond soit caché le premier calque soit caché et donc vous voyez que en zoomant j'ai du pixel qui s'est créé mon calque qui lui était un calque de forme est devenu un calque de pixel et donc là je vais pouvoir gérer mon intensité de bruit et c'est ça qui va vous donner un effet brossé plus ou moins fort donc là je vais partir sur une intensité assez faible j'avais envie de faire un brossé assez fin donc je pars là dessus je vais aller sur une intensité à 25% je vais bien cocher en mode caussien donc ça va donner un petit flou donc là aussi ça va être moins agressif en termes de brossé et je vais bien cocher monochrome parce que si je coche si je décoche monochrome vous voyez que là j'ai plein de petites couleurs tandis que si je mets monochrome et bien là je suis tout en niveau de gris et ça là c'est l'effet qu'on veut obtenir sur un métal brossé par exemple sur de l'acier on sera sur un gris et donc du coup sur de l'acier inox par exemple on sera sur un gris et donc du coup ça va vous donner un effet un petit peu plus réaliste un petit peu proche de la réalité donc vous faites appliquer et ensuite sur ce calque là vous venez réappliquer un autre filtre et cette fois ci ça va être un filtre de flou ça va être le flou directionnel donc hop et là vous voyez comme par magie on a un effet brossé qui se fait et donc là pareil vous pouvez gérer plus ou moins l'intensité du brossage vous voyez en jouant sur l'étirement donc sur le rayon sur l'étirement du flou directionnel et vous voyez que le premier réglage que j'avais était plutôt pas mal mais si vous voulez plus fin vous augmentez le rayon si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus brut voilà vous allez dans des rayons un petit peu plus faibles donc moi je vais mettre à peu près au milieu donc là pareil à 25 pixels on sera très bien et donc j'ai un effet métal brossé qui est plutôt intéressant vous pouvez aussi jouer sur la rotation et donc là ça va vous faire le brossé dans le sens que vous souhaitez hop donc là vous pouvez vous amuser avec moi je vais rester classique sur un brossé linéaire et pas un brossé oblique et si vous le souhaitez vous pouvez faire aussi montrer la différence entre le avant et le après en jouant sur le petit voilà la petite la petite barre de séparation de l'aperçu hop donc là 25 et donc là on a dit 0 tac et on va cacher l'aperçu on va se mettre en entier hop et on a un brossé qui est vraiment pas mal et donc ensuite pour le fun vous allez pouvoir donc inclure ce brossé dans un lettrage par exemple donc là on va prendre l'outil de texte artistique et on vient tracer notre lettrage donc là on va mettre métal hop on va tout mettre en majuscule ça serait mieux donc là pour mettre tout en majuscule je vous invite à aller dans affichage studio caractère et donc ensuite vous venez sélectionner tout votre texte et vous cliquez sur tout en capital dans le petit onglet typographie et donc là vous avez tout en capital et puis ensuite vous pouvez toujours venir changer votre typographie en mettant quelque chose qui fait un petit peu un petit peu métal un petit peu brut un petit peu balèze qui va bien avec le métal bon une helvética black ça sera très bien voilà donc là on a du black hop c'est une grâce qui est très très importante donc ça va très bien avec le thème et donc ensuite vous revenez dans vos calques vous prenez votre calque de pixels et vous venez le cliquer et le glisser hop directement dans le lettrage et donc voilà vous avez votre lettrage qui a un effet métal et donc ensuite si vous le souhaitez vous pouvez aussi agrémenter ce lettrage d'un petit effet de 3D par exemple hop pour avoir quelque chose qui se rapproche d'un d'une plaque métallique donc là vous venez jouer ensuite avec avec l'effet que de 3D que vous avez mis en place et voilà c'est ça donne quelque chose de pas mal c'en est tout pour ce tuto j'espère que celui-ci vous aura plu en tout cas moi ça a été un plaisir de le tourner j'ai été un peu absent ces dernières semaines parce que j'ai du travail et donc du coup j'ai pas pu me consacrer à la chaîne pleinement donc là quelques tutos arrivent et si vous êtes toujours abonné à la chaîne que vous êtes fan n'hésitez pas à me laisser un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo et à partager cette vidéo pour diffuser le savoir sur Affinity Photo c'était Laurent je vous dis à plus tard salut